Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet et nous allons regarder ce qui attend les sagittaires. Alors sagittaires, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou encore lunaire, ce taroscope est valable. On va regarder plusieurs domaines, donc on va commencer par le point de départ, la couleur de votre mot, votre état d'esprit. Nous passerons aux défis que vous aurez à relever. Le domaine sentimental pour les couples, puis un second pour les célibataires. Le domaine professionnel ou de vos activités, puis le domaine matériel et financier. Et nous terminerons par deux messages du petit oracle des runes. Alors, amis sagittaires, on va déjà regarder le point de départ, la couleur de votre mot, votre état d'esprit en ce début juillet. Vous avez la carte de l'arcane sans nom et de la tempérance. Ici pour moi, il y a quelque chose qui vient un peu vous bousculer, vous déstabiliser. Il y a quelque chose qui est amené à prendre fin, à être nettoyé. Alors, soit c'est de votre volonté, pardon, c'est vous qui décidez, qui agissez pour nettoyer une situation, pour mettre un terme à quelque chose, pour assainir, transformer de façon positive une situation. Ça peut vous déstabiliser dans un premier temps. Le fait de nettoyer, de chambouler, parfois ça passe par un moment de transition où les choses ne sont pas aussi carrées, cadrées que le reste du temps. Mais c'est probablement quelque chose de transitoire. Mais c'est aussi pour retrouver justement un équilibre que vous devez en passer par ce nettoyage ici. Vous avez la carte du pape qui vous demande d'avoir la foi, de croire en vous, de croire en la vie, de croire que ce à quoi vous aspirez le plus est tout à fait possible. C'est cette conviction profonde. C'est aussi une question d'engagement, d'engagement avec soi, d'engagement dans ce que j'ai vraiment envie de faire et dans qui je suis vraiment au fond de moi. On va venir recouvrer. Mais ce n'est pas du tout ce jeu-là avec lequel je recouvre. Excusez-moi. Je me disais qu'il y avait un petit souci. Je recouvre avec l'oracle d'Ile de garde pour avoir un message complémentaire. Et vous avez la carte 22. Dans ce jeu, elle s'appelle Départ Pèlerinage. Mais ça correspond à l'arcane du mat. Donc ici, on vous confirme bien qu'il y a une situation sur laquelle vous êtes en train de travailler, de transformer, de tourner le dos pour aller vers un nouvel engagement, vers quelque chose qui vous convient beaucoup mieux. Vous reprenez quelque part votre liberté. Vous retrouvez une détermination, une confiance. Puisque le mat, il avance en confiance pour aller vers autre chose. Puisque le départ nous parle bien d'une fin de cycle qui vient de s'achever ici. On a terminé quelque chose. Et là, on est dans le chemin pour s'engager vers quelque chose de nouveau. Mais on est dans l'entre-deux. C'est-à-dire que la fin de cycle a eu lieu. Le nouveau départ n'est pas encore là. Mais je me dirige vers ce nouveau départ. Et pour ça, il faut avoir confiance. Il faut avoir la foi. Donc pour moi, ce mois de juillet est un mois de transition. On va regarder le défi que vous aurez à relever ce mois-ci. Qu'est-ce qui va vous demander un petit peu plus d'attention, de travail peut-être ? La carte de l'impératrice et la carte du battleur. Bon. Ici, on vous demande de ne pas partir de façon un peu insouciante et impulsive. L'impératrice, c'est la gestation. C'est une carte de gestation. Donc elle prend le temps de faire les choses, de nourrir son projet, d'en prendre soin pour le faire grandir dans les meilleures conditions. Ici, comme c'est votre défi, on pourrait vous dire attention, n'allez pas dans la précipitation. Parce que votre projet, ce que vous voulez faire, ce nouveau départ ici, vers quoi vous voulez vous diriger, vous lancer, demande de l'attention. On nous parle ici encore une fois de nouveau départ avec le battleur. Puisque le battleur est le premier arcane majeur du tarot de Marseille. Et donc, c'est justement cet entre-deux. Nous avons le monde qui termine le cycle. Nous avons la carte 22, la carte du mat qui est dans cet entre-deux et le nouveau départ. Ici, on vous dit de ne pas faire preuve d'immaturité dans ce nouveau départ. Attention à ne pas vouloir aller trop vite. De ne pas négliger quelque chose et de ne pas faire preuve de cette immaturité. Puisque le battleur, c'est l'enfance, c'est le premier stade de la vie. Donc parfois, on est insouciant en prenant des décisions qui ne sont pas les meilleures pour nous. Par justement ce manque d'expérience, ce manque de connaissances. Alors que l'impératrice, elle est très droite. Et elle sait ce qu'elle veut et elle prend des décisions avec le cœur. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit aussi. Connectez-vous à votre cœur pour prendre les bonnes décisions. L'impératrice est aussi une carte de communication. Donc comme c'est dans votre défi, on vous dit attention, la communication est importante. Alors vous aviez l'impératrice à la coupe, vous avez l'empereur ici. L'empereur dans cette position, c'est quelqu'un qui peut faire preuve de fermeture, de fermeté, de rigidité. Un peu d'un côté dictateur, d'accord ? Comme c'est dans votre défi, on vous dit ok, vous pouvez savoir vers quoi vous voulez aller. Vous pouvez être sûr de vous, c'est une bonne chose. Par contre, attention à ne pas être trop droit, trop frigide, trop figé, parce que ça vous desservirait ici. Trop de précipitation, faire preuve d'immaturité, de fermeture, ne vous aiderait pas en ce mois de juillet. Mais c'est encore pas le bon jeu. Mais décidément ce matin, je suis, je sais pas si c'est la chaleur, mais je suis un peu à côté de mes pompes quand je prends les jeux. Bon, c'est pas grave. Alors, ici, je veux regarder le conseil qu'on vous donne pour ce défi. Je suis tellement dans le tirage que je prends pas le bon jeu. Ça n'a pas d'importance. Donc, le conseil qu'on peut vous donner dans ce défi, pour justement le relever et pouvoir aller vers ce nouveau départ dans les meilleures conditions et en ayant cette foi, on va regarder ce que vous dit l'oracle d'Hildegard. Vous avez la carte 21. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du monde, ça correspond au monde. Et son message vous dit « Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. » Donc, on vous dit ici de vous connecter à un tout, de ne pas être fermé, de ne pas être rigide. Figer dans vos croyances, dans vos points de vue, dans votre envie, de vous connecter au tout pour comprendre et pouvoir avancer. On va passer au domaine sentimental. Donc, on va commencer pour les couples, le tirage pour les couples. Donc, sentimental, relationnel ou familial. Vous avez la carte de la tempérance et la carte de l'impératrice. Bon, c'est deux cartes qui ont une énergie assez douce. On vous demande d'être ouvert. Ici, il y a une espèce d'ouverture aux autres, de communication, de douceur, de bienveillance, d'essayer de trouver toujours un juste milieu dans une situation, de prendre des décisions avec le cœur, plus qu'avec le mental, de trouver toujours une forme d'équité et de compromis ici. Je parle d'équité plus que d'équilibre. Pour moi, j'ai l'impression que... Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui me parle plus l'équité que l'équilibre. Si vous ne savez pas la différence entre les deux, c'est simple. L'équilibre, c'est quand on donne la même chose aux mêmes personnes. Par exemple, si... Comment vous expliquer ? Vous avez une clôture et chaque personne doit voir au-dessus de la clôture. Vous avez une personne qui est très grande, qui déjà debout, voit au-dessus de la clôture. Et vous avez une personne qui est très petite. Bon, si vous faites preuve d'équilibre, d'accord ? De juste milieu, vous allez donner un escabeau à chaque personne qui a la même taille. Ce qui fait que celui qui est très grand sera encore plus haut au-dessus de la clôture. Mais celui qui est petit sera encore trop bas, peut-être au-dessus de la clôture. L'équité, c'est donner ce qui correspond à chaque personne. C'est-à-dire, celui qui est grand, il aura peut-être besoin d'un escabeau de deux marches. Ça lui suffira. Alors que celui qui est petit aura peut-être besoin d'une échelle. Et je vais donner à chacun ce qui lui manque pour que tout le monde soit au même niveau. C'est ça, l'équité. Donc, c'est vraiment pour moi ce qu'on vous dit ici, faire preuve d'équité. Bon, alors je prends ce jeu puisque ici, c'est de celui-là que je me sers. On vous parle d'une fin de quelque chose. Donc, il y a une situation ici à laquelle vous êtes en train de tourner le dos. Alors, ça peut parler pour certains d'une séparation, effectivement. De partir vers un arrière. De laisser une relation. Mais si c'est ça, cette fois, c'est définitif. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une prise de conscience qui fait qu'il n'y a rien qui va pouvoir changer la situation, qui a changé la donne. On a envie de partir vers autre chose et plus rien ne va nous retenir. Ce chien qui mord le pantalon de ce mat ici vous dit que ça peut être des personnes du passé. Ça peut être des situations. Ça peut être une maison ou quelque chose de matériel ou des enfants qui vous retiennent ici. Mais pour moi, ça n'a plus d'importance. Vous êtes arrivé à un niveau tel que vous devez avancer. Vous partez vers un ailleurs. Alors, ça peut être dans le couple où on se sépare. Mais ça peut être ensemble, en couple, qu'on part vers autre chose. Pour moi, on se dirige vers une nouvelle étape de sa vie. 8 de coupe, valet de coupe. Déjà, vous êtes très dans l'émotionnel. Pour moi, il y a une transformation profonde. Mais c'est une transformation intérieure. Vous comprenez ici ce qui vous est nécessaire, ce qui vous correspond vraiment, la personne que vous êtes. Et vous allez vers un nouveau départ qui vous correspond à vous, qui est vraiment en accord avec ce que vous vibrez. Et c'est à ça, c'est pour ça qu'il y a cette carte du mat. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond vraiment. Vous vous écoutez. Il y a cette transformation profonde ici qui fait que vous vous écoutez. Chevalier de denier. Voilà, vous ne ménagez pas ici vos efforts pour arriver vers votre réussite. 6 de coupe, 3 d'épée et la roue. Bon, ici, effectivement, j'ai l'impression que vous quittez une situation qui vous peine énormément. Le 3, le 3 d'épée ici. C'est quelque chose qui vous blesse, qui vous brise le cœur. Ici, avec ce 6 de coupe, on peut nous parler des enfants. C'est possible. Alors, est-ce que vous quittez une situation et que vous vous démenez pour protéger vos enfants, pour faire en sorte qu'ils ne souffrent pas de cette situation, qu'ils ne soient pas impactés par vos décisions ? Même si c'est très difficile et très douloureux pour vous. Soit c'est parce que vous êtes nostalgique d'une certaine façon de quelque chose dans ce que vous êtes en train de laisser et que ça reste difficile, même si vous prenez la décision de partir, même si vous regardez devant et que vous mettez tout en œuvre pour avancer et réussir. Il y a une part qui est toujours attachée à la nostalgie, à des souvenirs, qui est difficile à quitter parce que ça vous peine. Mais pour moi, il y a une évolution. Vous avancez, vous quittez une situation, vous allez vers un ailleurs avec cette carte de la roue de fortune, quoi qu'il en soit. On va passer au domaine sentimental pour les célibataires. Alors, sentimentale relationnelle ou familiale ? Vous avez la carte de la roue de fortune et la carte du bateleur. Bon, ici, on peut nous parler d'une rencontre. Mais ici, si c'est une rencontre, c'est quelqu'un de nouveau, d'accord ? Donc, ça peut être une rencontre au cours de déplacement, au cours de sortie, au cours de voyage. Ça peut être aussi parce qu'on change quelque chose dans sa vie, qu'on a ce nouveau départ, cette nouvelle rencontre. On peut nous parler aussi de quelqu'un de plus jeune. Alors, soit c'est vous qui êtes plus jeune, soit c'est l'autre personne, mais il y a une différence d'âge. Soit une différence d'âge, soit une différence de maturité aussi, parce que parfois, ce n'est pas l'âge qui compte, mais c'est la maturité. La carte de la lune vous dit que, bon, il y a encore des choses chez vous à régler au niveau émotionnel, que cette rencontre, elle vient peut-être faire réémerger quelques peurs, quelques doutes, quelques blessures qui ne sont pas encore totalement guérées ici. Ah ben, je remets la carte de la lune ici à la coupe avec le magicien. Bon, ben, c'est rigolo parce que la carte de la lune, on l'a là, et la carte du magicien, le battleur, on l'avait déjà sur la coupe. Donc, effectivement, ici, ce nouveau départ, pour moi, remue votre émotionnel, vous inquiète un peu, vous avez des doutes. Est-ce que c'est quelque chose de durable ? Est-ce que je ne vais pas me faire avoir ? Vous voyez, ce genre de questionnement un peu anxiogène. 3 de denier, 4 d'épée, 3 de coupe. Ok. Bon, ici, j'ai l'impression que vous faites quand même un travail sur vous. Pour justement comprendre ces blessures, comprendre d'où ça vient, ne pas reproduire les mêmes schémas. C'est comme si ce qui arrive vous bouscule un petit peu et vous dit, bon là, je me prends en main parce que je suis fatiguée de répéter toujours les mêmes choses, les mêmes schémas. Donc, je me prends en main pour que cette relation qui arrive puisse avoir un avenir, puisse m'apporter quelque chose de positif. On peut nous parler aussi, dans certains cas, de la rencontre d'une personne qui n'est pas forcément totalement libre. Il y a une notion d'engagement ici, il y a une notion de triangulaire. Alors, est-ce que c'est une personne qui est séparée mais qui n'est pas divorcée, par exemple ? Ou c'est quelqu'un avec qui ça ne va plus bien dans son couple et que vous rencontrez, d'accord ? Mais on voit que cette situation, elle emmène de l'anxiété, elle emmène des questionnements, elle emmène des doutes et puis c'est fatigant. Pour moi, ça peut être une personne que vous rencontrez lors de sortie. Ici, vous voyez, pardon, il y avait cette notion de route, de déplacement. Ici, on a cette notion de sortie. Alors, soit c'est parce que vous sortez avec des amis, que vous le rencontrez, c'est au cours d'un repas, d'un anniversaire. C'est un lieu où on fête quelque chose, où on se rencontre. Donc, pour moi, il y a une rencontre mais il y a quelque chose à travailler. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous amène à sortir de votre routine, qui vous amène un peu plus de joie. Même si effectivement, il y a quelque chose ici avec une notion de triangulaire à régler, ça peut être aussi une personne qui vous amène à sortir de vos sentiers battus et à ramener de la vie, de la joie au quotidien. On va passer au domaine professionnel ou de vos activités. Donc, vous pouvez déjà être en emploi, avoir un emploi ou être à la retraite ou à la recherche d'un emploi. Ce tirage est valable. Roux de fortune, encore une fois, est le jugement. Bon, ici, il y a de l'évolution, il y a un avancement. Alors, soit vous aviez demandé une augmentation, une promotion ou à évoluer, à changer de poste. Il y a cette notion de bouger pour avancer. Et ici, j'ai l'impression que c'était peut-être tombé à l'eau à un moment donné. En tout cas, il y a quelque chose qui ne s'était pas fait, qui revient ici et là, qui peut aboutir. C'est possible. Il y a peut-être un changement dans le domaine professionnel et on vous renvoie sur un poste, un endroit, un lieu, avec des personnes que vous connaissez déjà ou un travail que vous avez déjà fait, que vous avez déjà connu par le passé. Impératrice, on nous parle d'un projet ici, de quelque chose qui a besoin d'être construit. C'est comme si on vous attendait ici pour concrétiser un projet. C'est comme s'il était à l'état des boches presque et qu'on comptait sur vous pour le développer ici. ASDP 4 de bâton. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau de toute façon. Alors, il y a à la fois quelque chose de nouveau et quelque chose qu'on connaît. C'est-à-dire que, ici, ce jugement, c'est quelque chose que vous avez déjà connu. Un lieu, un emploi. Pas forcément que vous avez fait, mais c'est quelque chose que vous avez peut-être travaillé dans votre vie, pas à l'endroit où vous allez aller, d'accord ? Ça peut être des collègues qui reviennent. Il y a une notion de quelque chose de connu. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous ramène juste un sentiment de paix, d'apaisement et d'évolution positive. Pour moi, il y a un nouveau départ qui est acté. Et j'ai l'impression que vous allez dans un lieu, ça fait un peu comme une grande maison. Comme un lieu où il y a du monde, où on se sent bien, vous voyez. Ouais, j'ai cette sensation de... presque d'une grande maison. Oui, c'est ça. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Bon, on voit que de toute façon, vous êtes dans une situation là où vous êtes dans l'ennui, la lassitude. Vous n'avez plus d'envie. Vous avez l'impression que de toute façon, ce n'est jamais pour vous qu'on vous met des bâtons dans les roues, qu'on vous plante des bâtons dans le dos ou des épées dans le dos, que vous êtes tributaire, vous voyez. Mais là, vous arrivez à une fin de cycle. C'est pour ça qu'ici, il y a cette évolution. Pour moi, vous sortez de cette apathie. Et vous avez ici la victoire. Vous avez la victoire et vous allez mettre des limites. Vous allez défendre vos convictions et votre place. C'est pour ça que vous voyez, je suis sur cette notion d'avancement ou d'évolution. Quelque chose qui a déjà été discuté, mais qui n'a peut-être pas abouti, qui là se représente à vous. Et c'est à vous de vous défendre ici. C'est à vous de taper du poing sur la table pour dire, ok, cette fois, je ne laisse pas passer ma chance. On va passer au domaine matériel et financier pour ce mois de juillet. Vous avez l'amoureux et le pendu. Bon, ici, il y a une décision à prendre, mais compliquez la décision. Compliquez la décision parce que vous ne savez pas exactement comment la prendre. C'est une situation qui, pour moi, aujourd'hui, est bloquée, n'avance pas. Vous avez l'impression de ne pas avoir les outils pour agir. Et pourtant, vous les avez puisque la décision, quelque part, elle vous revient. Le choix, il vous revient. Vous avez la carte du soleil. Donc, pour moi, c'est quelque chose de temporaire, ce blocage et cette incertitude. Parce qu'avec la carte du soleil, vous avez la réussite dessus. Alors, il est possible que vous soyez conseillé par des personnes de cœur, qui ont vraiment à cœur de vous aider, mais de façon honnête et bienveillante. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être un conseiller, un banquier, mais qui est vraiment proche de vous, qui a vraiment envie de vous aider à vous en sortir. As de bâton, chariot, c'est excellent. Excellent dans le domaine matériel et financier. Il y a une situation qui trouve une solution. On repart sur de nouvelles bases et là, on y va. On avance avec le chariot, on va au combat, on y arrive. Pour moi, c'est la détermination, c'est la volonté, c'est la victoire, c'est le triomphe. Chevalier de coupe et trois de bâton. Bon, cette situation, elle vous permet, au niveau matériel et financier, de passer à autre chose. En tout cas, vous savez vers quoi vous voulez aller. Alors, ce n'est pas encore pile-poil le bon moment. D'accord ? Les choses sont en train de pouvoir se mettre en place, ça évolue. Mais vous, vous savez où vous voulez aller, vous savez où regarder, comment vous voulez y aller. Ce n'est juste pas encore tout à fait le bon timing, mais ça va se préparer, ça va réussir. Avec le soleil, il y a une grande réussite. C'est très positif. On va terminer ce tirage avec deux messages du petit oracle des runes. Alors, le premier message pour vous. On va prendre le second message. Voilà, amis sagittaires, vous n'oubliez pas que le temps est une invention humaine. Le temps est fluide. Vous êtes peut-être encore dans les énergies du mois de mai ou de juin. Donc, n'hésitez pas à aller réécouter cet horoscope si vous ne vous retrouvez pas encore dans celui-ci. Celui-ci pourra être valable en juillet, mais en août, en septembre ou même en octobre, suivant les personnes. Et puis, vous gardez en tête également que certaines personnes me disent, bah non, ça ne me parle pas. Mais aujourd'hui, à l'instant où vous l'écoutez, il y a des choses que vous ne savez pas, mais peut-être que dans quelques jours, dans quelques semaines, vous allez vous dire, ah bah oui, c'était ça, c'est arrivé. Mais aujourd'hui, vous ne le savez pas. Donc, prenez du recul, mettez dans un coin, si aujourd'hui ça ne vous parle pas, mettez dans un coin, réécoutez dans le mois et voyez où vous en êtes. D'accord ? Et puis, peut-être que ça ne vous correspondra pas parce que ce tirage est général et ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin qu'on fasse le point ensemble, vous avez le lien de mon site qui est affiché et puis vous le retrouvez en dessous de la vidéo. Il vous suffit d'aller sur mon site, de regarder la formule qui vous convient et puis on peut faire une consultation soit en visioconférence, soit par téléphone. C'est comme ça vous arrange, donc n'hésitez pas à réserver en ligne. Moi, j'ai toujours un service à vous demander qui est très très important pour moi et qui vous prend deux minutes et qui ne vous coûte rien. C'est de liker cette vidéo, de mettre donc un pouce vers le haut, de la partager, celle-ci ou toute autre vidéo de ma chaîne au plus grand nombre autour de vous et puis de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également laisser un commentaire, ça me permet de faire remonter cette vidéo dans l'algorithme YouTube et puis ça sert aux autres personnes aussi qui écoutent ce taroscope. Donc, tout ça, c'est hyper important pour moi parce que cette chaîne, elle est pour vous mais elle ne peut vivre qu'à travers vous. Donc, ça me permet de la faire grandir et d'avoir une petite rétribution également pour le temps que ça me demande de vous faire cet taroscope. Donc, merci mille fois à toutes les personnes qui le font déjà et merci à vous de prendre ce temps pour le faire. C'est super important et vous avez toute ma gratitude pour ça. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée, un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt.